Et en fait, quand j'ai reçu ce virus Kossam que j'ai gagné, il était bien bouturé et il était marcoté en plein milieu de son pied. J'avais coupé pour en faire deux pieds. Tout est mort. J'ai réussi à sauver cette partie-là. Et en fait, le pied que j'avais coupé, qui était tout mort aussi, pareil, je voulais le jeter. Regardez, c'est en train de fonctionner et de reprendre vie. Alors, c'est tout noir. C'est même un peu mou, là en bas. Ça racine, mais vraiment pas beaucoup. Mais ça me fait plein de départs et ça survit. Donc, écoutez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et là, une petite bouture de Kilonindron White Princess, qui racine aussi très bien. J'aimerais bien le rempoter incessamment souper. Il avait trois feuilles à la base. Et voilà la nouvelle feuille qu'il m'a faite. Mais il y a des traces bizarres dessus. La feuille, elle a comme super, je sais pas. Le bon, elle est bien blanche. Voilà, je suis contente. Donc, deux petites boutures de plus. On va changer l'eau, encore une fois, au fur et à mesure, parce que je le ferai pas après. Je me connais, j'ai la flemme. Vous voyez, du coup, cette petite bouture, là, de verrucosum, là, ça devient mou. Des fois, ça peut arriver que vos boutures, elles deviennent molles. Elles sont en train de pourrir. Le problème, c'est que le pourri, il va continuer, continuer, continuer dans la majorité des cas. Et vous allez perdre votre bouture. Ce que vous faites, vous coupez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de pourri. Vous voyez ? Ensuite, vous laissez un petit peu cicatriser, d'accord ? Le morceau qui est pourri, vous le foutez en l'air. Vous allez allumer une petite bougie chauffe-là, loin des boutures. Vous n'allez pas mettre le feu, comme je serai susceptible de le faire. La meuf, elle fume plus depuis deux jours et elle ne sait plus allumer une bougie. Vous allumez la bougie, vous la laissez à part et vous la laissez fondre. Hop, voilà. Et puis ça, ensuite, je vous montrerai comment je fais pour mettre de la cire de bougie. Ça empêche que l'eau soit en contact avec la coupe et que ça repourrisse, en fait, tout simplement. Après, il faut attendre que ça fonde un peu. Alors, là, on a une bouture de Pink Princess qui me prend la tête. J'ai envie de la jeter, je ne peux plus me l'avoir. En fait, à la base, c'est une bouture d'une feuille et regardez, ça m'a fait 50 000 bébés. Elle n'est pas très rose, même pratiquement pas. Là, il y a un petit peu de rose vite fait. Sur cette feuille, il y en a un peu. J'ai envie de la jeter à la poubelle tellement qu'elle m'énerve. Et en fait, c'est en eau depuis tellement longtemps. Il y a des racines qui pourrissent. Là, vous voyez, je ne change pas l'eau assez souvent. Il faut la changer maintenant. Mais ce n'est pas mou, rien du tout. Et ça ne va pas mourir. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas mourir. Je le donne. Voilà, voilà, voilà. Je vais changer l'eau. Et je le donnerai à l'échange de boutures, de Noé Bouture. Parce que moi, j'aime bien y aller et amener des boutures. Mais genre, je ne repars pas avec des boutures en général. Je suis partie avec une bouture de Syngonium. Parce que c'était le Green Spash que je me rêvais et que Gabriel me l'a offert. Mais en général, j'amène des boutures. Genre, je vais l'amener. Ça plaira peut-être à quelqu'un qui ne l'a pas. Même s'il n'est pas très rose, il y a peut-être quelqu'un qui va l'aimer en tant que philo dindron classique. Je vais l'amener. On verra, ça plaira peut-être à quelqu'un. On verra si quelqu'un repart avec. Je mettrai mon Instagram dessus sur les boutures que j'amène. Je ne l'ai pas fait la dernière fois parce que je n'étais pas au courant et flemme. Mais ça peut être sympa. Peut-être que je vais découvrir certains et certaines d'entre vous. Alors là... Ah ben là ! Putain ! Vous savez mon... Attendez, je vais chercher. Maintenant que je l'ai rosé. Donc je vous ai dit que là, ça avait redémarré et que j'avais fait une nouvelle plante grâce à la grosse bouture là-bas. Et que là, ce que j'avais coupé était mort. En fait, je viens de m'apercevoir que ce n'est pas tant que ça. Ce n'est pas si mort. Je croyais que c'était mort. C'est bizarre. J'ai l'impression que ça m'a fait une feuille. Merde alors ! Regardez le tronc. Il est tout noir. Il était tout comme séché. Et en fait, ce n'est pas mort. Ça a raciné. C'est en train de me faire un départ. C'est surprenant la nature. C'est vrai, c'est mignon comme plante, un tortou. Je veux dire, on ne le trouve pas forcément partout. Et ça peut plaire à quelqu'un d'essayer de faire une plante comme celle-ci à la fin. Ce n'est pas négligeable. Moi, c'est le genre de truc que j'aurais envie de foutre à la poubelle alors que c'est vivant et que tout va bien. Donc par respect pour les plantes et pour le vivant, je ne le fous pas à la poubelle mais je vais le donner. Voilà, je l'ai rangé avec les boutures à amener à Noé. Oh là, on a plein de boutures. Putain, est-ce qu'elles sont encore vivantes parce que je n'ai pas rempli d'eau depuis très longtemps ? J'en fous partout sur ma table. Alors ça, c'est des belles petites boutures de misère que je n'ai pas. C'est Malvina qui me les a offertes. C'est Malvina qui me les a envoyées quand elle m'a offert une magnifique alocasia. Je vous en parlerai plus tard mais je crois que je vous l'ai déjà montré en vidéo. Ça avait déjà raciné et j'avais coupé pour faire plusieurs boutures. Il y a une petite feuille cafanée, là vous voyez. Du coup, je ne vais pas tarder à pouvoir la mettre en terre, celle-ci. Elle est jolie, je ne l'ai pas celle-là. Je n'ai pas beaucoup de misère mais plus le temps passe et plus j'ai envie d'en acheter. Du coup, celle-là, j'y tiens parce que c'est sentimental, c'est un cadeau. Dans le même récipient, nous avons un petit pilea. C'est le sugar celui-là. Il est tout petit mais bon écoutez, il racine. Comment vous voulez que je remporte ça ? Qui a un poids assez petit pour mettre ça ? Donc du coup, je suis un peu piégée, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que je ne le proposerais pas à quelqu'un dans les boutures ? Mais est-ce que la personne comme moi ne va pas savoir quoi en faire ? Putain ! Et là, c'est une petite branche d'une oia que j'avais achetée à une époque que j'ai plus que j'ai revendue. Et je n'avais pas envie de... Les feuilles allaient mal donc je n'avais pas envie de la jeter. Donc j'ai mis en eau. Et bon, ça a séché le bout là. Ce n'est pas très grave, ça devrait pouvoir repartir. Et ma foi, regardez, ça a raciné le long de la tige. Mais pareil, je ne sais pas comment faire. Je vais la garder mais je ne sais pas si ça va reprendre. Voilà, ça c'est un petit méli-mélo de bouture. Je vais rincer ça. Et ça, c'est une orchidée du jou. Mon Dieu ! Mais alors ça, c'est le bouquet de bouture. C'est incohérent tout ça, d'avoir autant de trucs différents dans une bouteille. C'est vraiment le vide-poche des plantes de chez moi, ça. Des fois, il y a des plantes, on est obligé de les bouturer. Moi, je ne garde pas les boutures. Je n'aime pas les garder. Je ne les fais pas parce que j'aime ça. Je les fais parce que quand je coupe, je n'ai pas envie de jeter des morceaux de plantes. Je les mets en eau mais ça m'emmerde et ça m'encombre. Voilà ! Est-ce que ça ne fait pas des heureux ? À part la misère, je garde. Mais je pense que ça, je vais les amener à nos boutures. Ensuite, on n'a plus grand-chose normalement. Là, on a des boutures de Pink Splash. C'est un gonium Pink Splash. Je les garde parce que je sais qu'il y en a une qui va aller à Karen. Quand j'aurai l'occasion de voir Karen, si elle me dit qu'elle vient sur Bordeaux, elle m'avait dit qu'elle voulait m'en acheter une. Mais il est en question que je lui vende une bouture. Je vais lui offrir. Je vais peut-être même lui enfiler deux parce qu'elles sont toutes petites. Ce serait peut-être temps que je les rempote quand même celle-ci. Là, elle est toute rose. Il faudrait peut-être que je les rempote quand même parce que là, ça va. Ni buny connu, j'ai changé l'eau. De toute façon, ça s'était déjà bien raciné. Je les ai mis en eau parce que j'avais la flemme de les rempoter dans un pot à part. Je ne voulais pas avoir 10 000 pots chez moi. Je m'étais dit que je vais les donner, les filer, les machins, les blablabla. Je les ai encore. Il faut que je lui redemande si elle l'a trouvé entre-temps ou pas. J'en ai trois. Donc, s'il y en a un ou une d'entre vous qui se la rêve et qui la veut sur Bordeaux, je suis à l'heure. Vous m'écrivez sur Insta, les gars. Ça, maintenant, il nous reste quoi ? Ça, c'est une bouture que j'ai faite parce que je ne l'avais pas, ce Raffidophora. Déjà, ça, c'est une bouture de mes deux belles Oya magnifiques géantes que j'ai. J'ai une bouture, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je vais la mettre avec les petites boutures dans le Méli Mélo pour Noé Bouture. Ça peut toujours plaire à quelqu'un. Ça, c'était du coup le Raffidophora Tétrasperma. Est-ce que je vais réussir à le sortir ? Il a très bien raciné. Et j'avais bien aimé, j'avais prélevé cette bouture parce que j'avais vu une micro-tâche, là. Comme une tâche de variegation. Très discrète. Je ne te dis, c'est ton jamais. Finalement, je l'ai mis en eau. Il y a une nouvelle feuille qui est sortie. Elle a pourri parce que c'était dans l'eau. Voilà, la cata. Du coup, ça a bien raciné. Mais moi, entre-temps, je me suis acheté une plante entière comme ça. Du coup, je ne la veux plus parce que j'ai déjà la plante entière. Je vais la donner aussi. Je vais la donner. Et ensuite, vous savez, moi, mon amour pour les phylodindons brésiles. J'avais une petite bouture comme ça. J'avais décidé de ne plus acheter de plantes classiques. Et du coup, j'avais juste cette petite bouture que je comptais faire pousser gentiment pour avoir le phylodindon brésiles. Et du coup, j'ai cette petite bouture. Puis entre-temps, je m'en suis acheté un petit à Jardin de Bousca que vous avez vu dans une vidéo. Du coup, je me retrouve avec cette jolie petite bouture. Mais comme la feuille, je la trouve vraiment magnifique, je vais la garder, la bouture. Je vais la mettre juste dans une bouteille un peu plus petite et garder cette bouteille pour d'éventuelles autres boutures. Vous en pensez quoi ? J'ai kiffé trouver ces mini-bouteilles à Auchan à une époque. C'était il y a longtemps. Elles sont toutes petites, mais elles sont bien pour les toutes petites boutures. Voilà, petites boutures que je me garde aussi. J'en garde quelques-unes. Vous voyez, je dis que je n'aime pas les boutures, mais je ne vais pas tout virer. Ah oui, ça ! Oh mon Dieu, je l'ai payé 30 euros à l'époque. C'était un matelas de mojito. C'était le dernier, c'est pour ça que je l'ai pris, même s'il n'était pas très beau. Mais je regrette un peu, parce que quand je l'ai acheté, il y avait des feuilles au pied comme ça. Et puis toutes les autres feuilles étaient vertes. Depuis, ça ne m'a jamais fait d'autres feuilles d'ailleurs. J'avais coupé pour bouturer. Et en fait, ça a très bien raciné. Sauf que la tête, elle continue d'être très verte. Du coup, elle était là, la tête. J'ai coupé et j'ai gardé juste le pied où il y a une feuille bien tachée, en espérant que si ça reprenne, ça me fasse bien tachée aussi. Mais ça commence à me casser les couilles. Et comme monsieur m'en a offert un magnifique pour la Saint-Valentin, je vais le virer, celui-là. Mais je n'ai pas envie de le jeter. Vous voyez, c'est délicat de jeter des plantes, donc je vais le donner aussi. Je vais le donner à qui on voudra. Ça peut faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas envie de mettre 30 euros dans un motelet de mojito et qui a envie d'essayer d'expérimenter, tu vois. Encore une bouture de Haddon Sonny. Elle est moche, celle-là. Pourquoi je l'ai gardée, celle-ci ? C'est un tout petit tronçon. Il n'y a pas de varégation dessus-ci. Il y avait un petit trait de varégation ici, donc je me suis dit que ça allait être cool. Je l'ai laissé sortir pour voir si ça allait me faire des feuilles tachetées. Pas du tout. Pour celle-ci, c'est un échec cuisant. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de la jeter. Et comme je suis... Je vais la donner. Ça plaira peut-être à quelqu'un qui n'en a pas. La meuf, elle donne tout, mais ça me débarrasse. J'espère que ça va faire des heureux. Voilà. Du coup, tout ça, c'est les boutures que je vais donner à Noé Bouture sur le plateau blanc. Je vais en garder quand même pas mal, la meuf. Ah, je pourrais peut-être donner des boutures de Symbolium Variegata aussi, regardez. J'en ai mis plusieurs à raciner et elles racinent bien. Ouais, celles-ci aussi, je vais les donner. Oh, regardez comme elle est mignonne, celle-là. Oh, elle est vraiment belle. C'est quel pied ? Ah, c'est le... C'est un pied bien blanc, celui-là. Ah, celui-là, je vais peut-être se le garder. La feuille, elle était toute avortée, toute moche, mais... Mais j'aime bien la couleur. Vous ne trouvez pas que c'est original ? Est-ce que je ne la laisserai pas pousser et que je ne ferai pas plusieurs boutures avec ça ? Je pense que je vais la garder, celle-là. Allez, hop, on met ça dans l'eau. Hop. Voilà. Et là, ça me ferait combien de boutures à donner à Noé ? Attendez, il y a celle-ci. Une bouture, elles sont racinées, donc c'est cool. Il y a cette bouture-là, hop. Et il y aurait cette bouture-là, qui a l'air pas mal aussi. On va voir ce que ça va sortir. Et il y a celle-là, d'une seule feuille, qui a deux noeuds, qui racine et qui a une nouvelle feuille qui arrive. Ça me ferait trois boutures de variegata à donner pour Noé Bouture. Ça, je vais les emmener. Je suis sûre qu'il y aura au moins une personne qui n'en aura pas et qui sera contente d'avoir un singonium variegata. Donc ça, c'est réglé. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de la garder parce que le tronc, là, un peu rosé et tout, je ne sais pas, il m'intrigue. J'ai trop envie de savoir comment ça va sortir. C'est une expérience. Une fois qu'elle sera sortie, je pense que je vais la refiler aussi. Mais j'ai envie de voir avant. Je vais me garder ces deux-là. J'en ai 50 000. Putain, je ne devrais en garder aucune si j'étais logique. Ah, mon petit fitounia que j'ai eu à mon anniversaire. Vous savez, j'avais dit que j'allais faire une installation dans un pont intercuit avec une petite olla au milieu, toujours remplie d'eau. Puis, je n'ai pas eu besoin parce qu'en fait, je n'ai jamais eu à le rempoter parce qu'il ne fait que pousser. Il ne meurt pas. Il est tout sec. Le terreau est sec. C'est léger. Ça va bien. Pourtant, c'est répandu pour faner hyper vite. Il ne fan pas du tout le mien pour l'instant. J'espère que ça a duré. Je vais l'arroser un bon coup là. Ce n'est pas une bouture. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il est trop mignon. Il est trop mignon parce qu'on me l'a offert pour mon anniversaire à Truffaut quand je suis passée à la caisse. J'aime trop quand on me fait des cadeaux. Mais j'aime en offrir aussi. Donc, peut-être que ça joue. Ah, j'ai des peintres qui vont mal. Ce n'est pas des boutures, mais elles vont mal. Enfin, non, ce n'est pas ça. Alors ça, déjà, c'est ma misère. La première misère que je me suis achetée consciemment en magasin parce que j'aimais bien cette petite variegation rose. Je me suis dit, elle va crever. De toute façon, c'est un bébé plante. Mais en fait, elle n'avait que poussée. Du coup, je m'y suis grave attachée. Je fais grave attention à elle. Ce n'est pas une bouture. Elle n'a rien à faire là. Ah, attendez, on va faire. Regardez. Là, la bougie, elle est bien fondue. Mais je regarde. Vous n'avez même pas besoin de faire fondre autant. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on prend la bouture de virus Cosum que je n'ai pas laissé sécher, contrairement à ce que je vous ai dit de faire que j'ai remis dans l'eau parce que je suis une brène. J'avais peur d'oublier. Voilà. Le but, c'est que ça, ça soit recouvert de cire. Et du coup, hop, tu trempes dans la cire, tu enlèves. Ça sèche, ça blanchit, tu as vu. Hop, tu retrempes, tu enlèves. Voilà, tu ne touches pas les petites racines comme je suis en train de le faire. J'ai failli toucher la racine, je suis trop débile. De toute façon, moi, c'est les racines du haut qui m'intéressent. Hop, bon. Voilà. Tu ne renverses pas tout sur ta table parce que c'est galère, c'est de la cire fondue. Voilà, voilà. Et c'est tout blanc. Et ensuite, quand tu fous ça dans l'eau, ça empêche que ça pourrisse. Et ça, ça marche très, très, très bien. Je te le conseille. Voilà. Puis après, tu réutilises ta bougie ou non. Je suis contente. J'ai pu vous montrer. Du coup, voilà. C'est quand même bien quand c'est rapatrié sur deux plateaux. Donc là, c'est tout ce que je vais garder pour le moment. Et ça, c'est tout ce que je vais amener à l'événement de Noé Bouture, sauf les deux petites boutures de misère que Malvina m'a offertes. Celle-là, je vais les garder, mais tout ça, je vais les emmener. Donc, il y a beaucoup de marontas variegata, un espèce de singonium motelette mojito qui n'a pas trop envie d'être mojito, de la hoia esquimo, me semble-t-il. Une autre hoia, je ne connais pas son nom. Il y a du pink princess qui n'est pas très rose, mais voyons. C'est quand même du pink princess, un mini pilea sugar et une mini bouture de riquidés bijoux. Mais je pense que je vais rajouter des boutures quand même. Mais déjà, c'est pas mal. Vous en pensez quoi ? C'est déjà un peu plus trié. Ça prendra moins de place sur ma plantagère. Je suis contente. J'ai pu changer l'eau. Je suis contente. Là, je vais finir ma vidéo. Je vais finir ma vidéo sur ça. Vous savez, j'ai fait une vidéo... En fait, j'ai fait un live sur Instagram où j'étais à Lelan-Gradignan en début de semaine. Et par terre, il y avait énormément de branches de cette magnifique misère jaune comme ça. Et du coup, j'en ai récupéré par terre en live. Vous m'avez vu faire. J'ai tout mis dans mon pantalon. Et ça a déjà commencé à raciner. Et pourtant, j'en ai laissé plein par terre qui vont être jetés à la poubelle et tout. Mais c'est parce qu'il fallait que je sois discrète. Normalement, on n'a pas le droit de récupérer quand il y a des plantes abîmées. Ils préfèrent jeter que de les donner. J'avais demandé. Normalement, ils ne font pas. Du coup, voilà. Du coup, j'ai de quoi me faire une belle petite misère jaune. Je suis contente. Et c'est sur ça que je vais finir ma vidéo. Et du coup, je suis contente de vous avoir enfin fait une vidéo à la maison. Ça change des balades en jardinerie. Et si vous avez des boutures, vous aussi en cours et que vous voulez me les montrer, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et tout pour qu'on en parle parce que moi, je kiffe. J'adore partager. Mais j'ai trop envie que vous partagiez aussi. Et c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à partager comme ça sur les réseaux. Et moi, ça me manque de regarder. D'ailleurs, je ne publie pas trop souvent. J'essaie en ce moment. Mais je suis taime, kaka time, quoi. T'as compris ? Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. et je vous dis à très vite.